Salut tout le monde c'est Lunorin, aujourd'hui je vais vous parler de la Reine des Archers, plus précisément des Queen Walk, des Queen Charge et du Super Queen aussi. On va commencer par le voir une attaque de Super Queen qui a été faite par Perceval. La première chose à vérifier vraiment c'est le niveau de votre Reine, il faut que vous ayez une Reine qui soit minimum niveau 10 pour faire un Queen Walk, ça devient vraiment plus efficace à partir du niveau 20. Vous voyez, vous avez aussi des guérisseuses niveau 4, qui sont pas chères à alimenter, ça vaut vraiment à peine d'y aller quand vous êtes à Devil 9, le temps que vous montez votre Reine, vous montez vos guérisseuses aussi, c'est vraiment payant en bout de ligne. Pour un HDV 9 je dirais 3 à 4 guérisseuses pour aller avec votre Reine, tandis que pour l'HDV 10 ou 11 c'est 4 à 5, tout dépendamment si vous faites un Charge ou si vous faites juste un Queen Walk. La Queen Walk elle va juste rester à l'extérieur de la base, la Queen Charge elle va rentrer dedans et on va aller chercher des objectifs précis en fonction de qu'est-ce que vous voulez atteindre pour le restant de votre attaque, qu'est-ce que vous voulez éliminer pour le restant de votre attaque, tandis que la Super Queen c'est une attaque purement pour farmer, puis elle encore là son but c'est d'aller chercher la Noire au centre, puis les autres ressources ici qu'il est plausible à aller chercher. Vous pouvez le voir, la Super Queen a 8 guérisseuses, c'est vraiment extrême. Après ça, les bébés servent à faire le funnel. Dites-vous toujours que la quantité de troupes que vous avez besoin pour votre Queen à faire le funnel est grande, plus les guérisseuses considérant pour un Queen Walk normal à 4 archers. Avec toutes les troupes en plus, pour faire le funnel c'est environ 25% de l'espace de vos camps militaires total que ça vous prend. Donc il faut vraiment que vous soyez confiant de bien réussir votre Queen Walk puis d'aller chercher les objectifs que vous voulez avoir. Parce que normalement, une bonne Queen Walk va rester en vie jusqu'à la fin de la guerre. C'est toujours aussi quand vous la planifiez, planifiez des objectifs par où vous devez aller chercher. Comme là, je voulais aller abattre la Reine, après ça je voulais aller pogner l'anti-aérien. J'ai toujours aussi vérifié le rayon de l'anti-aérien pour pas qu'il tire les guérisseuses. Savoir que la Reine, elle va éliminer ces menaces là de souffleur l'anti-aérien pour pas que je ne me ramasse plus de guérison. Et d'avoir des troupes de support aussi. Là je mets les Dragons de l'un de côté pour distraire les défenses puis j'envoie des cochons. Ils ont tous tiré des cochons quand même, le bébé dragon était trop loin. Mais j'espérais que les bébés cochons aient l'autre anti-aérien, ce qui n'a pas fonctionné. Soyez vraiment, vraiment, vraiment patient avec vos soeurs de saut parce que la Reine, elle a une portée de 5 cases. Donc, quand elle tire loin, si vous mettez votre saut trop vite, elle va tirer tout ce qui est à 5 cases avant de pouvoir dire qu'elle va prendre le saut. Donc, bien souvent, si votre saut dure 20 secondes ou 40 secondes même, vous risquez de ne pas l'utiliser. Qu'elle va juste finir quand elle va tirer dans le mur avec, vous allez avoir perdu votre saut. Donc, ça fait pas mal le tour pour la Super Queen. Bon, on va aller en voir un autre, c'est une attaque de Gatsito. Lui, c'est vraiment une Queen Walk, Queen Walk. Il a juste mis 4 guérisseuses puis il fait le tour à l'extérieur. Avec sa Reine 24. Il a commencé vraiment juste sur le coin, comme ça il a établi son fornole directement avec sa Reine. Mais si elle a mis une gargouille ou un sorcier sur le labo, ça leur aurait pas mal évité que... Vu qu'elle avait déjà éliminé ce qu'il y avait ici en dedans, il y avait pas mal moins de chance qu'elle parte par en bas. Parce que ce qui arrive, si elle va fusionner avec l'armée, c'est fini que les guérisseuses, ils vont pu guérir la Reine. Ils vont s'attaquer, ils vont guérir les vaikyries puis les géants. Faites attention de la manière que vous placez votre armée point de vue de votre guérisseuse. Si vous voulez avoir une fusion des deux, ou si vous voulez vraiment les garder séparés pour tout le long de l'attaque. Votre Reine la nettoie à une grande partie de la base à l'extérieur. Parce qu'une Queen Walk, à l'Hôtel de Villeneuve, c'est vraiment une très très belle manière de passer au crevasse d'une base. en faisant juste longer les côtés. Ce qui est à vérifier, qui sait faire attention, c'est les coins. On va le voir, on en va pas bien long. Au fur et à mesure qu'elle avance, les guérisseuses longent le mur. Tout comme la Reine, elles vont prendre le même trajet que le mur. Mais quand elle vire le coin, ils vont passer au travers. Là, comme l'anti-aérien ici, il est proche, mais pas très très long, ils vont arriver dans le rayon, les guérisseuses. Ils vont se faire tirer par l'anti-aérien. Mais la Reine, elle a le temps, pareil, de passer au travers. Vu que l'anti-aérien n'est pas à 5 cases, elle attire à 5 cases, donc elle le touchait. S'il aurait été à 6 cases d'anti-aérien, elle ne l'aurait pas touché. C'est à vérifier, savoir si quand vous faites une coude noire, même si ce n'est pas des anti-aériens, peu importe les bâtisses qui sont là, dites-vous, si elles ne sont pas collées côte à côte, comme s'ils sont collées sur le bord d'un mur, à ce moment-là, ici, elle est à 5 cases. Donc, la Queen est capable de se rendre des autres. S'il y avait un espace d'un entre les deux, ça n'aurait pas rendu. Ça aurait été beaucoup moins efficace comme coude noire. On va l'avoir un de carcajou. Ouh, carcajou. Plus haut. Et. Et là. Le plus dur, je dirais, avec une Queen Walk, c'est qu'il faut en faire beaucoup. Idéalement, c'est d'en faire beaucoup en farm, ou en multijoueur, si vous préférez, pour vous habituer vraiment avec l'intelligence artificielle de la Reine. qui est vraiment dur à comprendre, à saisir comme du monde. Des fois, elle fait des choses qui sont dites, mais pourquoi qu'elle a fait ça? C'est toujours bon d'avoir des troupes en surplus pour éviter que la Reine parte. Si vous voyez, mettons, qu'il y a un building qui n'a pas été détruit. À part, comme là, vous voyez, il met c'est sa part. Pour aller viser l'entiaire. Mais la Reine a l'avancé. La Reine a carrément changé la trajectoire de sa Reine à lui, la carcajou. Il l'a eu tout juste. Elle a attiré le mur parce qu'il n'y a plus de bâtisse assez proche. La bâtisse la plus proche à 5 cases, c'est ça ici. C'est la plaque de la Reine. Donc, pour elle, son trajet le plus court qu'elle a, c'est de défoncer le mur pour passer et se rendre jusqu'à la plaque de la Reine. Là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a deux anti-ariennes ici. Qui sont au-dessus de 5 cases. Si on en regarde, il y a 3 tuiles là, une tuile là, une autre tuile là. Elle est à 6 petites cases. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire dans le mur. En tirant dans le mur, qu'est-ce qui se passe avec ses guérisseuses? Ils vont tous mourir. Il part son attaque quand même, mais ça reste que le but principal d'une coin noire, c'est que les guérisseuses ne meurent pas pour garder la Reine en vie. Il ne faut pas que la Reine meure. Si vous comptez ça, si vous avez fait 4 guérisseuses, c'est l'espace de 54 troupes. C'est quand même beaucoup, beaucoup de troupes. Plus toutes les troupes qu'il y a pris pour faire son fanon, comme je disais tantôt, c'est environ 25% de votre capacité de troupes. Vous devez rendre ça excessivement rentable dans une armée. Il ne faut pas commencer à y aller à peu près avec une queen walk, surtout en guerre. C'est pour ça que c'est très très bon d'en faire en farm pour s'habituer avec ça. S'habituer à bien gérer l'intelligence artificielle, le chemin qu'elle peut prendre, quand vous devez avoir des... combien de troupes? Quel type de troupes vous aimez avoir un support pour la rediriger vers la zone que vous voulez avoir? Puis la quantité de troupes aussi que vous voulez. Moi personnellement j'aime beaucoup les bébés dragons pour ça parce qu'ils ne passent pas dessus les murs, ils ont un bon dommage, c'est un bon tank qui peut prendre du dommage aussi. C'est une troupes pas mal... All around qu'on appelle. On va aller voir une attaque que j'ai faite, un queen charge ce coup là. Je crois que je me rappelle c'est lequel. Donc la queen charge son but c'est vraiment de rentrer au centre. Bien souvent que c'est avec une queen walk vous avez besoin de sorts. Les sorts qui sont pratiques avec la queen walk c'est le rage. Le rage doit vraiment être sur les guérisseuses. Parce que les guérisseuses ça va augmenter autrement dit la quantité de guérisons qu'ils vont donner à la reine. Ce qui va faire en sorte que votre reine va gagner énormément plus de points de vie pendant le laps de temps que les guérisseuses sont dans le sort de rage. Vous devez utiliser un rage quand votre reine va faire face à beaucoup de défenses de points simultanément. C'est à dire ma reine ça peut varier. Mais normalement c'est au dessus de 2 quand vous arrivez à 3 défenses de points. Par défense de points je parle des canons, les tours d'archaires, les arc kicks, ces défenses là. Vous devez rendre à 3 généralement ça prend un sort de rage parce que la reine elle va baisser trop vite. A moins qu'elle arrive à éliminer une des défenses assez rapidement la vie va remonter plus rapidement. Et après ça... Pour une queen charge le but c'est de rentrer à l'intérieur et d'éliminer une grande partie de la base. Et de faire un gros gros follow bien souvent comme là j'ai élimé un côté complet de la base pour que mes bullices puissent rentrer ensemble. Après ça j'ai fait fusionner ma reine avec l'armée pour que vraiment les guérisseuses aident les bullices. Et si vous formez en... Si vous faites des couilles noires en ARGB10 en ARGB10 emmenez-vous toujours un gel en plus. Parce que c'est excessivement pratique d'avoir un gel pour les tours de l'enfer. Les tours de l'enfer vont faire en sorte qu'ils annulent l'effet de la guérison. Que ce soit un sort de guérison ou une guérisseuse. Le sort est totalement annulé. Ce qui fait en sorte que votre reine, même si elle a 8 guérisseuses en arrière d'elle, elle va mourir. Toutes les autres défenses, la tour de l'enfer et les autres défenses qui tuent dessus vont lui enlever de la vie officielle. Et à part de ça, ça prend aussi des... Des sortes de poison qui sont vraiment efficaces. Si vous faites face à des ballons dans le château clan. Ou à un P.E.K.A. Ou à des Valkyrie. Mettez votre sort de poison et ne mettez pas un rage. Prenez la tribu de la reine à la place. Si vous mettez un rage, votre reine va mourir quand même. Mais si vous faites face à peu importe quoi d'autre. Un bébé dragon, un mêlé avec un ballon et un dragon. Faites juste mettre un rage. Un sort de poison. Si c'est des troubles terrestres, vous pouvez aussi apprendre un sort squelettique. Pour les distraire avant qu'ils arrivent. Vous mettez le sort de poison, ça les ralentit. Vous mettez le sort squelettique. Les squelettes vont tanker pour votre reine. Et des fois vous êtes capable de sauver la tribu comme ça. Un autre petit replay. Un autre qui était à mon objectif. Un autre qui était. C'était. 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 Celui-là. Un autre. Un autre qui fallait que je parle là-dessus. Comme là, on peut voir que j'ai fait un fornole avec le bébé dragon pour diriger ma reine vraiment vers le camp militaire, vers l'autre reine qui était mon objectif, l'anti-aérien et la reine et la tour de l'enfer. Comme là, je savais que très bien que les guérisseurs ne seraient vraiment pas dans le rayon de l'anti-aérien qu'on attaque, on n'est pas capable de voir les rayons, mais à force de le faire, on prend vraiment l'astuce, parce que la portée de la reine de 5 cases, plus la portée des guérisseurs en arrière, l'anti-aérien n'est pas supposé les tirer. Sauf si comme j'ai dit tantôt, quand ils arrivent d'un coin ou d'une place comme ça, vous voyez la tour de l'enfer qui touche ma reine, je mets un sort d'arrange pour la reine, je prends l'attribut, ce qui a fait en sorte que la tour de l'enfer a arrêté de toucher ma reine et que les guérisseurs ont pu la guérir quand même. Donc si vous n'avez pas de sort de gel, vous pouvez faire ça de même. Là c'est vraiment un gros coup de luck, parce que la tour de l'enfer a le plus de jus. Elle est rendue vide, donc j'ai eu une très grosse chance là-dessus. Après ça je peux juste envoyer des sorcières pour faire le tour, puis encore là ça va fusionner ensemble. C'est une attaque que je faisais des tests, j'essayais des affaires. Ok. J'ai beaucoup aimé la preuve que je faisais un test, mais mon wargan est en mode aérien. J'avais oublié de changer au sol, j'ai attaqué en mobile avant. Quand ça fusionne comme ça, il y a une forte chance que vos guérisseurs vont mourir, parce que là, ils ne savent plus après quelle troupe aller. Ils changent de troupe tout le temps. Rendu là une ouée, votre reine souvent est parmi toutes les autres troupes, elle risque de survivre. Mais généralement je peux dire, surtout pour la GDV9, la reine reste toute seule de son côté avec les guérisseurs, puis elle est là jusqu'à la fin de la taille. Donc le meilleur conseil que j'ai donné, je pense bien, c'est faites-en en farm. Faites-en beaucoup beaucoup en farm pour apprendre l'intelligence artificielle. Quand votre reine, mettons, votre rendu HDV9, faites des Queen Charge, essayez-le vraiment en farm. Poussez-le à l'intérieur de la base, vous allez apprendre énormément sur l'intelligence artificielle. Vous allez savoir avec quelle composition, comment vous pouvez mêler ça, essayer différentes compos, avec des ballons, avec des cochons, comment que la reine va agir à l'intérieur d'une base, comment qu'elle peut s'offiler, puis ça va venir quasiment instinctif quand vous allez regarder un village de guerre, vous êtes capable de dire, ah, là je peux faire une Queen Walk, je vais faire entrer par 10 places, ou une Queen Charge, elle rentre là, elle défait ça, ou non, je vais rester jusqu'à une Queen Walk, puis je longe le bord. Si vous êtes un HDV10, pareil, vous pouvez laisser aussi la Queen Charge, mais en ce moment-là, emportez un gel, s'il vous plaît, prenez un gel, pas juste de la rage. Donc je pense même que j'ai fait le tour de pas mal tout ce qu'il y avait pour la Queen Walk et compagnie. Donc si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser, ça va faire plaisir de vous répondre, puis abonnez-vous à ma chaîne, ça serait vraiment sympathique, et donnez-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Salut, à la prochaine.